Musique David Dégouille, vous sortez votre deuxième roman, qui s'appelle Dérapage, intitulé politique-fiction. Vous-même, vous êtes un passionné de politique, vous écrivez beaucoup dessus. Qu'est-ce que vous avez amusé dans ce bouquin, dans la mise en scène des politiques ? Il y a une mise en scène des politiques. Il y en a surtout un qui est mis en scène, à savoir le kidnappé Nicolas Sarkozy. Et ça m'amusait, en fait, de rentrer dans sa tête. J'ai, un matin, alors que j'écrivais ce livre et que j'avais décidé de le kidnapper via un commando, décider d'employer la première personne, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et donc j'ai pris la première personne pour Nicolas Sarkozy pour vraiment m'imprégner de sa situation de séquestrer par un commando et de manière à ce qu'il soit le moins caricatural possible. Alors Nicolas Sarkozy fait partie de votre histoire, mais ce n'est pas le personnage principal. Le personnage principal, c'est le tourneur. Alors c'est une espèce de type qu'on voit beaucoup sur les plateaux télé, qui est capable de parler de tout avec n'importe qui. Oui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un toutologue. Voilà, des chroniqueurs qu'on voit souvent sur les chaînes info et qui sont capables de parler à la fois de politique, de société, même de sport, etc., de plein de choses à la fois et qui sont très utiles sur les plateaux de télé. Généralement, ils ont quand même une culture plutôt superficielle, mais par contre, ils ont un goût pour la punchline. Ils font du spectacle et lui, il est particulièrement doué pour ça jusqu'au jour où il fait une punchline qui se transforme en dérapage et là, il vit une descente aux enfers parce que tous les gens qui étaient ses victimes deviennent ses bourreaux. Alors effectivement, il a une phrase malheureuse, on va dire, alors qu'il est toujours à l'antenne et il pensait qu'il ne l'était plus. Et suite à ça, il se fait littéralement assassiner dans les réseaux sociaux. Il y a une vraie critique des réseaux sociaux aussi dans votre livre. Oui, en fait, étant présent sur les réseaux sociaux, j'ai pu constater la manière dont on trouvait très très vite des boucs émissaires. Et en fait, Twitter, par exemple, fonctionne ainsi. Sur votre gauche, vous avez ce qui est en TT France avec des noms de personnes et souvent, vous regardez les noms des personnes, c'est quelqu'un qui a dit quelque chose qui n'était pas acceptable, etc. Et on va faire la journée, un jour, deux jours, trois jours dessus. Ça dépend de l'étendue et puis ça dépend aussi des autres dérapages qui peuvent venir détourner la meute, en fait. Et lui, ce jour-là, il ne se passe pas grand-chose dans l'actu. On est au début de l'été et il a ce dérapage sexiste. En plus, le dérapage sexiste aujourd'hui, dans la hiérarchie des dérapages, aujourd'hui, franchement, c'est le plus grave. Et donc, il est, sans discontinuer, il a droit à une chasse terrible, à un inchèche médiatique sur les réseaux, ce qui fait qu'il perd successivement son travail. Il finit par même perdre sa compagne. C'est ce qu'on appelle une descente aux enfers. Alors, je rappelle juste, pour ce que sont pour le courant, que TT, c'est top tweet. Voilà, c'est un train topique, c'est ça. En français. Quel plaisir de l'écrivain, justement, de sortir un petit peu du quotidien, tout en restant dans sa sphère, finalement, puisque vous restez dans les médias, vous restez dans la politique, mais avec un côté, avec le côté romancé, quoi. Et puis drôle. En fait... Parce qu'on a l'impression que vous amusez quand même pas mal. En fait, il y a un seul mot qui définit tout ça, c'est la liberté. C'est-à-dire que là où je pense que je m'ennuierais en écrivant des essais, ou en faisant des documents, autant le roman donne une liberté infiniment plus grande. Et donc, on a des personnages. Alors, en plus, je prends des personnages réels, je prends des personnages également que je crée. Et en fait, effectivement, on s'amuse à romancer, à écrire une histoire, tout en faisant passer les messages qu'on aurait passés très académiquement dans un essai. Donc, moi, personnellement, le roman me plaît davantage par la liberté qu'il me donne, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada